Salut, bienvenue dans le labo. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau format court durant lequel on parlera d'un concept en moins de deux minutes que l'on conclura par trois questions. Comme c'est la première vidéo, on va parler du chiffre 1 et j'ai demandé l'aide d'un ami pour vous en parler. Aujourd'hui, qu'est-ce que 1 ? 1 est tout simplement la distance entre deux points dans l'espace. A partir de 1, on peut retrouver tous les entiers et accessoirement l'addition. On a vu l'addition et maintenant son terrible alter ego, la soustraction. On peut retrouver la multiplication avec le théorème de Thalès. Considérons les segments AB de longueur X et AC de longueur Y. Je considère un point D tel que AD soit de longueur 1. Je construis à présent le segment CE parallèle à DB. Thalès m'assure que AE est de longueur XY. Il me manque un truc. Ah oui, le segment DB. Toujours avec Thalès, on peut retrouver la division et les fractions. On reprend pratiquement la même construction. Soit ABC un triangle tel que AB soit de longueur X et AC de longueur Y. Je reprends D sur AB tel que AD soit de longueur 1. Je construis un point E tel que DE soit parallèle à CB. Thalès m'assure que AE est de longueur X sur Y. On peut même faire dans l'exotisme et trouver des racines carrées. Je considère AB de longueur X et le point D sur AB tel que AD soit de longueur 1. Je construis la perpendiculaire à AB passant par D. Je construis l'arc de cercle de diamètre AB. Je note C, le point d'intersection entre l'arc et la perpendiculaire. On n'a que AC est de longueur racine de X. Tu as dit que 1 est la distance entre deux points quelconques. N'a-t-on pas un problème de choix des points ? En effet, d'un point du géométrique, il y a un choix à faire. Par exemple, on pourrait considérer que 1 c'est la distance entre la Terre et le Soleil. On pourrait aussi décréter que 1 c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en 299 792 458 puissance moins une seconde. Un maître quoi ? Pour les preuves de maths, ce choix est cependant très anecdotique. L'énoncé du problème est bien plus important. C'est dans ce qu'on va appeler le monde réel que ce choix est très important. Un bon exemple est l'histoire du maître, qui mélange recherche scientifique très pointue, culture locale, mais surtout la conception d'une unité de mesure adaptée à nous sur notre planète. Peut-on construire géométriquement tous les nombres ? Il s'agit d'un des plus vieux problèmes de maths. Pour commencer, je vais reformuler la question. Peut-on construire à la règle et au combat un segment d'une longueur donnée ? Bah ouais, parce que si on ajoute un robot, une roue, un ordinateur, on peut obtenir une bonne approximation de n'importe quelle longueur donnée. Cela dit, la réponse est non. Le plus célèbre contre-exemple est la quantitude du cercle. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de construire un carré de même air qu'un cercle donné ? Cela revient à construire racine de pi. Ce résultat ne fut démontré qu'en 1892 par Ferdinand von Niedermann. Et les nombres négatifs, ils deviennent quoi ? Par souci de clarté, j'ai construit un comme une distance géométrique. Et on est d'accord, les distances négatives, ça n'a pas de sens. Dans moins racine de 5,92 mètres, tenez la gauche. Cela dit, on peut quand même accepter des longueurs négatives, en fixant un repère par exemple. Historiquement, notons que les nombres négatifs ont été inventés pour décrire des dettes et des pertes.